Nous sommes dimanche, nous sommes ensemble avec vous et nous construisons ce que nous appelons le grand procès. Et le grand procès, vous le savez bien, c'est alternativement des communications un peu fondamentales sur ce qui touche le droit, le droit et la politique, principalement. Et c'est aussi des temps d'invitation où nous recevons des avis des spécialistes et des personnes spécialistes du droit, particulièrement des avocats, mais pas seulement. En tout cas, le procès est nécessaire pour faire avancer un pays, pour faire avancer une société. Parce que le droit et l'ensemble des droits, pardon, la société est l'ensemble des droits respectés. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur un grand problème qui se pose au Congo. Et ce grand problème, c'est celui des terres. Donc, je suis Dominique Kunku, je suis votre ami, frère et peut-être père et peut-être grand-père. En tout cas, je suis un veilleur pour que la société congolaise se cesse de dormir parce qu'il n'est plus temps de dormir. Il n'est vraiment plus temps de dormir et le pays est en danger. Donc, c'est pour cela que le grand procès, nous l'instruisons ensemble. Nous recevons vos réflexions, vos thématiques et les trions dans toute notre équipe. Je ne travaille pas seul. Je travaille avec toute une équipe que je le remercie infiniment. Aujourd'hui, une question est claire. Le Congo est-il vendu ? Projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Buenza et du Poule. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 151 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Ludima, dans le département de la Buenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourraient être bouclées d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société ENI est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis deux semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Ludima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba, dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la géologie, la société Crystal Venture avait obtenu quatre permis de recherche et actuellement, elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo, dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le cinquième projet, qui consiste à la réalisation du port sec de Dolizy, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les deux parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les deux parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolizy, ont connu un début d'exécution satisfaisant. « Et à qui il est vendu ? Et qui le vend ? » À cette question, bien évidemment, il faut répondre que le Congo est effectivement vendu. Et à mon sens, c'est aussi un autre élément qui a été peu regardé, peu abordé, du génocide. Le génocide qui avait commencé par les laris, qui s'est étendu dans la région du Pôle. Et aujourd'hui, en réalité, c'est tout un pays qui est victime de ce génocide. Et je dirais, les réactions que je vois, que je sens, sont des réactions qui deviennent générales. Ils ne sont plus seulement des faits des bas-Congo, comme on a l'habitude de le dire, qui ne sont plus seulement le fait des laris, mais qui deviennent, qui gagnent, en fait, l'inquiétude de toute une nation. Et certainement, je suis persuadé que c'est là que sera le véritable levier du soulèvement contre ce régime, contre ce pouvoir, et particulièrement le pouvoir de Sassou Nguesso. Pourquoi j'ai dit que c'est un point important ? Parce que, au fond, C'est la terre de nos ancêtres. Et j'aime beaucoup Khalil qui dit, la terre, ce sont les enfants qui nous... Nos enfants nous prêtent la terre sur laquelle nous vivons. Et nos enfants, parce que, au fond, nous travaillons pour qu'ils aient l'avenir et une espérance. Et nous travaillons pour que, quels que soient les lieux où ils vont aller sur la surface de la terre, ils sachent qu'il y a la terre de mes parents, de mes grands-parents, même ceux qui sont à l'étranger, même ceux qui sont nés à l'étranger. Il est important qu'ils disent que, quand je suis fatigué, je vais me reposer chez moi, qu'ils aient un chez-soi. Et le Congo est en train d'être vendu, pièce par pièce, pour devenir un non-pays, pour devenir un pays habité par des étrangers. Et dire cela n'est pas synonyme de l'idée que les étrangers ne doivent pas habiter le Congo. Non, le Congo a toujours été une terre accueillante. Mais les étrangers ne doivent pas mettre en danger le pays. Quand est nos terres. Or, depuis un temps, il a été mis en place une politique systématique de destruction de la terre. Pas seulement, pas une destruction en termes matériels. Je sais qu'il y a eu des enfouissements des déchets qui venaient des pays étrangers. Mais il y a actuellement le fait que les ponts les plus propices de la terre sont vendus. Alors, d'abord, face à cela, cette situation qui est réelle, il y a des explications. Et je voudrais démonter ces explications parce que ce sont des explications qui n'ont rien de convenable, qui n'ont rien de réfléchi, qui n'ont rien de vrai politique. C'est la mal politique. Le Congo vit dans la mal politique. Il y a déjà un signe réel. Je viens d'apprendre que le monsieur qui cherchait à organiser une marche a été arrêté. Alors, si on voulait un signe véritable du despotisme congolais, c'est celui-là. Mais si on voulait aussi un signe qui montre la peur, la peur de ce pouvoir, c'est aussi celui-là. Mais pourquoi donc arrêterait-on quelqu'un qui a l'initiative de manifester devant la nation et devant le monde le fait que le Congo est en danger et que le Congo est vendu pan par pan. Et quand on dit cela, on a le sentiment que le pouvoir a peur parce qu'aller arrêter un individu parce que simplement il a posé un préavis de marche est d'une absurdité étonnante. Et cela est de l'ordre de la compréhension. Le droit, les libertés dont nous avons déjà parlé, donne que l'on puisse autoriser dans une nation comme on dit, dite civilisée, qu'on puisse autoriser que les gens puissent protester, que les personnes puissent résister. Vous savez, le droit à la résistance est un droit qui est reconnu au niveau des organismes internationaux. Dans la Charte des Nations Unies, il y a aussi ce droit à la résistance. Donc, si quelqu'un pense qu'en faisant la marche, il est en train de pratiquer la résistance, il est dans son droit. Il n'est pas quelqu'un qui fait la sédition. Il est un homme, un citoyen bien conscient et bien responsable et pour cela, il cherche à ce que le pays soit libéré. Je voudrais donc demander que cet homme soit libéré et qu'il soit autorisé à faire sa marche. À faire sa marche. Qui le suivra ? Avec qui va-t-il faire la marche ? Cela est un autre problème. Et de toutes les façons, tous les Congolais, je pense que maintenant, avec l'histoire des terres, parce que si vous ne défendez pas aujourd'hui vos terres, si vous continuez à dormir, vous imaginez bien que ceux qui veulent la vendre vont continuer à la vendre. mais si vous augmentez la résistance, si vous mettez la pression, là, le monde entier saura qu'il y a un problème. Parce que s'il se passe des choses aussi graves dans votre pays qui est le nôtre et que personne n'en parle et que personne ne proteste, vous imaginez bien que le pouvoir dira « Mais les Congolais, s'ils se sentaient lésés, ils auraient dû s'exprimer. » Et comme il ne s'exprime pas, cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas de problème au Congo. Et longtemps, ce discours a été tenu, sauf que ce discours ne tient plus. Il n'y a plus personne qui croit à ce discours, aussi bien dans le Congo même qu'à l'étranger. Et je pense que le pouvoir va sentir que les temps deviennent dangereux. Mais qui savent qu'il venait prendre des leçons auprès de Sassou, c'est ce qu'il avait dit lui-même aujourd'hui sur le flou en exil. Aéroport international de Lombo, mercredi 6 décembre 2023, il est 21h. Le président sénégalais Makissal, accompagné de son épouse, arrive pour une visite d'amitié de 72h à Oyo dans la cuvette où il est accueilli par son homologue congolais Denis Sasungueso. Une visite qui témoigne l'amitié profonde qui existe entre les deux chefs d'État et occasion de plus pour Denis Sasungueso et Makissal d'échanger sur les questions d'intérêt commun. Comme on dit, nous parler. Il faut être à Bissot. Il faut être à tous ceux qui ont les positions de pouvoir. Et j'ai même appris qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à virer de l'argent à l'étranger parce qu'ils sentent bien que nous sommes dans la fin du régime. Avec la fin de la vie aussi de Sasungueso, on voit bien que les choses n'iront pas comme elles auraient pu fonctionner. On fait venir des gens comme Abedé, je crois, pour pouvoir qu'il remplace à son père. Mais nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants. Nous regardons cela. Tout ce qui se fait dans les coulisses, nous sommes au courant. Comme vous vous rappelez, cette bagarre qu'il y a eu chez Mieux, lieu chez Sassoon où ses filles se sont battues jusqu'à en sortir nulles. Donc, nous sommes vigilants même dans ce qui se passe sous nos savants. Même si il y a eu dans les lits. Vu la circonstance de pouvoir, la circonstance des dangers dans lesquels le pays est, nous sommes toujours vigilants. Et c'est pour cela que nous en parlons. Alors, quand on parle de la terre, l'enfant est de terre, vous savez, ce qui est étonnant, c'est que c'est un problème qui est réel. Et non seulement il est réel, mais le pouvoir est embarrassé pour pouvoir comprendre que le pays a été vendu. J'ai constaté d'ailleurs avec mes confrères avocats congolais que même à ce niveau, il y a une méprise, une mauvaise lecture. j'avais soutenu dans un collège des avocats que l'accord 4 en réalité est un accord qui était suffisamment complet pour que les acteurs puissent commencer à travailler. Beaucoup m'ont dit, m'ont répondu en disant « Chers confrères, non, l'accord 4 prévoit d'autres accords qui vont venir. » Mais ces accords sans doute qu'ils sont venus et n'ont jamais été ni publiés ni simplement présentés au public. Donc, en réalité, l'accord cadre tel que je l'ai lu, tel que nous le lisons avec certains confrères plus éveillés que d'autres, nous met bien en présence d'un accord qui permet de travailler. Et en effet, ils ne se sont pas fait prier parce qu'ils ont commencé à travailler et en travaillant, en réalité, on arrive à des situations catastrophiques. Les rwandais qui viennent au Congo et qui étaient déjà bien avant et des rwandais qui viennent pour occuper les terres et les terres qui leur ont été scellées. et j'ai le souvenir du discours de l'intervention de Sassou qui disait que c'était à Pigali qui disait c'est comme ça qu'on fait avancer l'Afrique. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça qu'on se fait dominer. C'est comme ça qu'on est écrasé. Et c'est comme cela également qu'on est réduit à une portion congrue et qu'on sait c'est d'exister en tant qu'un État. Un État est un espace de puissance. Un État est un lieu de souveraineté. Et c'est parce qu'on est un État que l'on peut entrer en relation avec d'autres États. Rappelez-vous pour ceux qui font du droit international il y a ce qu'on appelle la Convention de Montevideo et la Convention de Montevideo définit ce que c'est qu'un État. Il y a la population, il y a le territoire, mais il y a aussi l'exercice de la puissance publique. Et quand on s'affaiblit devant les autres États, quand on cherche devant les autres États à être, disons, un État mineur, c'est ce qu'on devient de plus en plus, un petit État et l'on peut jouer avec. Donc, là, nous sommes dans une position qui n'est plus une position d'État. Le Congo va cesser d'être un État. Il deviendra une petite province, une petite région et un espace où on veut utiliser les terres congolaises pour faire, pour participer au démantèlement du Congo démocratique. C'est-à-dire que le Congo va devenir non pas un État, mais juste une terre où beaucoup de stratégies, beaucoup de puissances, ceux qui sont restés des États, vont venir utiliser et mettre en œuvre leur propre stratégie. Et donc, nous devenons et nous sommes devenus un État, disons, on appelle cela un État échoué. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un État réel, nous sommes un État échoué. Ce n'est pas un État en échec, parce qu'il n'existera plus l'État du Congo. C'est cela qu'il faudrait que l'on puisse non seulement expliquer à la population, mais c'est cela également que nous devons désormais comprendre. Et c'est à partir là que nous pouvons asseoir nos volontés de révolte contre cette politique parce qu'elle est volontairement, elle est voulue, elle fait partie de ce plan Moué-Bara. On s'est parlé de la riz, le poule, et maintenant ça se propage. On dit « Après moi, le déluge ». Et c'est cela qu'il a construit. C'est pour cela qu'il a failli mourir en revenant d'Arabie. Il a tout de suite demandé, fait actionner ses pions comme le fameux président du Sénat pour que le plan continue avec Abedé. Mais il faut arrêter cela parce que nous sommes nous sommes nôlés plus, nous sommes nôlés plus, nous sommes nôlés plus, il n'est plus temps de dormir, l'État congolais est en train de disparaître. L'État congolais est en train de disparaître. Nous allons bientôt entrer dans une sorte d'histoire. On dirait « Ici, il y a été, il a vécu un État qu'on appelait le Congo ». Et donc, quand les gens, les jeunes comme celui qui voulait faire sa marche, se mettent en route, il faut les applaudir, il faut les réjoindre, il faudrait qu'on arrête de jouer sur une sorte d'indifférence de classe. Mais en réalité, c'est une indifférence de l'ignorance parce que quand ta maison est en train d'être engloutie, tu te bats au moins pour que ce qui l'engloutit cesse. quand ta famille est menacée, tu te bats au moins pour que tu sauves tes enfants, tu sauves ta femme, tu sauves tes frères et soeurs. Et le Congo, ce qui est particulier, c'est que le Congo est en train de disparaître. Et je le dis vraiment en analyse du droit, du droit international public, le Congo est en train de disparaître. Badekwa Bollingo, si vous ne levez pas, de telle manière, le Congo va disparaître. Le Congo, beaucoup jouent un peu les intellos, ils sont à l'étranger, ils sont bien installés, mais vous n'aurez plus du Congo, vous n'aurez plus de la terre. Vous n'aurez plus une véritable même actuellement. On a dit qu'il y a une, je crois que la politique de sa souhaité par une rwandaise qui arrive ici à se guisser au plus haut de l'État, mais c'est déjà le signe véritable que ce que je vous dis n'est ni fanatisme ni quoi que ce soit, mais c'est simplement une alerte, mais une véritable alerte. C'est pour cela qu'il faut que vous vous réveillez. Le Congo, je crois que c'est le bêlo qui disait nous qui croyons que le Congo était entre les mains des hommes et des femmes capables de le gérer, en fait, le Congo est perdu. Et il était plus que prophète, il était plus que prophète le bêlo, en le disant, en le chantant, parce qu'en réalité, nous arrivons dans cette période catastrophique. Nous sommes dans la période du chaos. Il n'a jamais été, en regardant ce XXe et XXIe siècle, un gouvernement qui a fait disparaître sa propre terre. Un gouvernement qui a dit qu'en fait, à la limite, je règne pour que le pays cesse d'exister. Et beaucoup me disent que les Congolais ont été traumatisés par les deux guerres. Eh bien, si, il faut continuer la guerre, même malgré le traumatisme. Et vous allez vous faire soigner quand le traumatisme finira. Mais tant qu'il y a des raisons du traumatisme et surtout des raisons de disparition du Congo, je vous dis que levez-vous, levons-nous. Moi qui vous parle, j'en ai subi des problèmes, j'en ai subi même des empoisonnements. Mais je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté. Qu'il fasse beau, qu'il fasse foi, je suis dans le combat. Que j'ai faim, que j'ai soif, je suis dans le combat. que j'ai des fortunes ou que je sois dans une situation d'appauvrissement, je suis dans le combat. Parce que je garde les yeux ouverts. Parce que je me dis un mot peut toucher quelqu'un, peut réveiller quelqu'un, peut délivrer quelqu'un. Et dans les actes, je suis dans les actes, tout ne se dit pas en plus. Mais si je veux que ce gouvernement s'arrête, ce système s'arrête, c'est parce que je sais que ce gouvernement et ce système a la volonté, j'ai dit bien la volonté, de faire disparaître le Congo. Mes amis, faites bien attention, faites bien attention à ce que je vous dis. Parce que beaucoup d'éléments développés par la Convention de Montevideo ont cessé d'être valables pour le Congo. Le Congo est un pays en voie de disparition, disparition. Le Congo est en train de cesser d'exister sur la carte. Alors, quand on parle des terres, quand on parle de ce problème qui est, je dirais, une défaillance politique, on a en réalité des réactions qui est tord. rappelez-vous celui qu'on appelle le ministre de la Communication, Thierry Mungala, est allé à Kinshasa pour pérorer pour dire qu'en fait, il ne s'agit qu'un bail amphithéotique. Oui, il y a eu un bail amphithéotique. Et, en tant que juriste, évidemment, nous allons chercher ce que c'est qu'un bail amphithéotique. En fait, c'est un bail immobilier de très longue durée et le plus souvent entre 18 et 99 ans. C'est un bail qui porte sur un élément bien précis, un bail bien localisé, mais qui ne porte pas sur un pont du pays sur un pont du pays. Il ne porte pas sur une partie conséquente du pays, des terres du pays. Et donc, cette cession des terres ne peut pas être classée au rang de bail amphithéotique. C'est une petite clonerie politique, mais qui ne sauve pas le Congo. le Congo n'est pas soumis à des bouts amphithéotiques, mais le Congo est bien en train d'être morcelé. Et donc, comme le Congo est morcelé, les Congolais doivent se veiller. c'est la souveraineté qui est en danger. Et donc, cette théorie du bail amphithéotique est une théorie qu'il faut totalement déclasser. Tout récemment, Anatole Collinet Makoso, qui est le premier ministre en exercice actuellement, est allé déterrer d'autres théories d'autorisation express. D'abord, c'est un enceinte juridique. C'est quoi l'autorisation express? Qu'est-ce que cela peut signifier? Rien. Et donc, lui, quand il parle de l'autorisation express, il dit « Mais regardez, il y a même les Indiens qui sont là. » Donc, du coup, il y a une banalisation de ces actes de ces actes de cession des terres du Congo au Rwandais. « Mais non seulement l'autorisation non seulement l'autorisation express ne correspond à aucune réalité juridique, mais également, mes amis, je veux vous remercier à autre chose que Codiné ne dit pas. quand on donne un bail amphithéotique, ça, c'est la théorie de Bungala, quand on donnerait même une autorisation express, on n'établit pas une politique d'exception dans la relation avec une entreprise qui viendrait travailler chez nous. Or, dans le cas d'espèce, le Congo a arrangé toute une politique qui est liée à la vente de ces terres. Vous savez, la seule convention qui a été rendue publique, c'est le fameux traité qui autorise les Rwandais à rentrer au Congo sans visa. Comprenez ? On n'a pas autorisé à des chefs d'entreprise de venir au Congo parce qu'ils viennent investir. Mais, on a fait toute une politique de visa dont sont bénéficiaires les Rwandais. On ne nous a pas dit que les Indiens, parce qu'il y a quelques entreprises à qui on a donné de travailler au Congo et que cela a donné lieu à toute une politique de migration ou de citoyenneté signée entre le Congo et l'Inde. L'idée que je vais vous faire passer, c'est la différence entre une entreprise qui a envie de se développer, qui vient négocier avec le Congo et toute une politique qui est faite pour que les gens d'une nation entrent dans une autre et deviennent des propriétaires terriens. Et c'est là qu'il y a sans doute plus qu'une alerte affaire. Il s'agit d'analyser le géopolitique du Rwanda. Le Rwanda, quand il est venu à l'époque de Mogutu, à l'époque du Zahir, quand il est venu au Congo démocratique, le Rwanda est venu d'abord en politique de migration, il fallait accueillir des réfugiés politiques. Seulez-vous bien, les amis, quand les Rwandais sont venus au Congo Brazzaville, on les a accueillis comme des réfugiés politiques. vous savez qu'il y en avait beaucoup à Kintele et il y en encore beaucoup. Ça s'est amplifié. On justifiait cela par le fait que ces pauvres étaient des réfugiés politiques. Je ne sais pas si vous voyez le parallélisme des formes. ces réfugiés politiques aux Haïrs se sont totalement implantés, ont reçu même des financements de leur État pour devenir n'ont pas des populations de passage, mais des populations sédentaires. Ils sont devenus des sédentaires dans l'est du Haïr. Et vous savez ce que ça créait, les fameux problèmes de banalanguels, c'est plus moulenguels, c'est pas la peine, et réellement, je ne demande pas non, si j'écorche l'expression, mes orientés sont devenus des sédentaires. Parallèlement, ceux qui étaient des immigrés, des réfugiés, à Kintele, sont devenus des véritaires propriétaires des terres. Vous voyez, la même logique. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là, mes amis. Ceux qui sont entrés sous Mobutu, ils ont pratiqué une infiltration. Ils sont dans le gouvernement. Il y en a même qui sont devenus généraux. Généraux militaires. Donc, cette infiltration a fait que jusqu'aux postes les plus élevés de l'État, y compris maintenant RDC, surtout dans la période du président qui a été remplacée par la période justement du président Kabila dont on connaît les origines douteuses. Mais ils sont installés totalement jusqu'à maîtriser les règnes les plus importantes de l'État et ce qui fait que certainement que les grandes décisions que l'État, la RDC devait prendre face au Rwanda, ces grandes décisions sont toujours étouffées à la fois dans leurs manifestations mais y compris dans leurs applications. que même maintenant que les Nations Unies ont reconnu que c'est le M23 qui crée tout ce bien-sobre dans l'Est et les ailleurs mais que le M23 c'était un courage que je salue des Nations Unies ont été sans réellement émanation rouennaise que même maintenant on voit bien que les tentatives de la réaction congolaise pour reprendre le terrain le Congo la RDC est un grand pays c'est une puissance bien mise en route bien mise en en possession de tous ses moyens est capable de chasser le Rwanda mais pourquoi est-ce que on n'arrive pas on a certainement des zones qui sont des nœuds des nœuds de l'action militaire et politique qui ne permettent pas d'aller jusqu'au bout peut-être que et je le souhaite de tout cœur qu'avec le temps la RDC se restructurera et donnera des leçons à cet impérialisme qui est incompréhensible mais le Congo toujours dans le paralysme des femmes vous savez maintenant on parle beaucoup de cette jolie comme elle s'appelle cette dame là qui a pris le pouvoir oui on parle beaucoup maintenant de madame jolie qui a pris le pouvoir disons devant sa sou mais il n'y a pas plus grande manifestation de la filtration rwandaise au Congo que cette histoire de madame jolie et qui n'est pas une anecdote qui est une réalité et donc vous voyez le Congo est en train de suivre donc vous voyez bien quand on fait le parallélisme des formes on se rend compte que ce qui s'est passé c'est la même stratégie qu'ils ont pratiqué pour l'entrée au Congo ex-zaïe RDC actuellement c'est la même stratégie qui se pratique au Congo de Brazzaville donc nous avons les mêmes éléments de de compréhension les mêmes éléments de gestion géostratégique que le Rwanda a utilisés pour conquérir Zahir et Manola RDC et ce sont les mêmes éléments que la lecture expérimentée des relations internationales entre le Congo et le Rwanda qui se retrouvent et ce qui est une chose importante c'est que ce n'est plus seulement ce n'est pas seulement Jolie qui est à la tête il y a beaucoup de Rwandais qui sont dans le système même du pouvoir mais plus grave encore il y a beaucoup de Rwandais qui occupent des terres c'est là qu'il y a le grand problème la partie est c'est une partie qui est devenue pratiquement un état qui est en train d'être revendiqué à des Rwandais et le fait d'être dans les terres et les terres en plus les plus non seulement les terres arables mais encore les plus productives ces terres-là sont en train de devenir des villages et bientôt des villes Rwandais donc c'est pour cela que quand un premier ministre s'il est vraiment sérieux il ne peut pas se permettre de venir simplement dire qu'il s'agit des autorisations express et les visas la convention le traité spécial sur les visas c'est aussi des autorisations express et les terres qui sont cédées sont toutes dans ces fameuses autorisations express et quand il rit au mal du droit on arrive à dire qu'il s'agissait seulement des baux et des bautiques curieusement il ne parle plus en tout cas il y a une stratégie de Rwanda et qu'il pratique comme il s'agit d'une stratégie gagnante qui a quand même gagné aux Aïrs et au Congo maintenant démocratique il pratique la même stratégie au Congo aux Abiles et c'est pour cela que je m'inscris en faux par rapport à toutes ces mauvaises lectures de la vie politique du Congo par rapport à certains conflères avocats qui pensent que l'accord cadre ne suffisait pas en réalité si ça veut lire le roi qui veut rendre les accords cadre la réalité de la politique juridique que l'on veut mener et diplomatique même que l'on veut mener entre le Congo qu'on a mené et qui est maintenant en action entre le Congo et le Rwanda ils comprendront aussi que le fameux traité qui autorise les Rwandais à entrer son visa au Congo entre aussi dans cette même stratégie ils comprendront que ces Rwandais qui ont visité les paysans de Midouli pour leur dire maintenant donnez-nous vos femmes il se dit pas de c'est pas l'anecdote mais c'est une véritable mise en danger du Congo donc or en réalité et c'est par là que nous finirons il y a l'article 219 de la constitution congolaise de 2015 qui dit et je lis nulle cession nulle échange nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum il y a bien eu cession des terres il y a bien eu disjonction du territoire national est-ce que on a demandé le consentement du peuple congolais non est-ce qu'on a appelé le congolais en voie de référendum il n'y a eu rien qui se soit manifesté de façon référendaire donc cette cession qui veut se cacher derrière beaucoup d'enveloppes cette cession n'est pas valable quel que soit le lieu quelle que soit la forme et quel que soit le modèle que l'on utilise pour pouvoir les valider ces cessions-là ne sont pas valables le congol en ce moment doit empêcher l'exécution du congolais mais encore plus lorsque ce gouvernement nous le renverserons et nous allons de déclarer comme étant nul je vous remercie infiniment soyez vigilant soyez vigilant soyez réveillé le monde est réveillé ne dormez plus il n'est plus temps de dormir voilà le grand procès d'aujourd'hui c'est à vous maintenant de continuer ce grand procès dans la vie de la ville c'est à vous Sous-titrage ST' 501